Bonjour, je suis au Pérez-en-Yvelines, dans l'attente de livraison des quatre oeuvres. J'ai emprunté le véhicule d'un ami, ce qui me permet finalement de transporter la plus grande oeuvre qui fait 120 par 120. Mon véhicule était un peu trop petit. Donc en attendant, sur la route, j'écoutais pas mal de vidéos, et puis qui résonne pas mal avec une lecture que je suis en train de faire en ce moment, qui est sur l'artiste Garouste. Lui, son postulat était de revenir à une peinture classique, avec des thèmes mythologiques, en réaction avec ce qu'a déterminé finalement l'art contemporain, de Duchamp et Buren, où, ça reste à vérifier moi de mon côté, mais lui, son postulat, c'est de dire que Buren et Duchamp marquent la fin de l'histoire de l'art, et aussi quelque chose, une phrase qui l'a marquée de la part de l'artiste Ben, qui était que l'art était tout est art, et avec son expression, l'art est l'espace qui existe entre mes doigts de pied. Donc, c'est pas la première fois que j'entends justement cette réflexion de tout est art, et je suis assez en désaccord avec cette partie. En fait, je me pose quand même pas mal la question, parce que c'est vrai qu'on peut, nous, en tant qu'être humain, trouver une certaine, enfin, une complète beauté en la nature, et la nature au sens large. C'est vrai qu'à bien des égards, la nature nous montre mille beautés, mais est-ce que ça veut dire pour autant que la nature est de l'art, ou la nature est belle ? Je ne pense pas. Pour moi, la nature n'a que la seule nécessité et la seule volonté de sa propre existence. Il développe des formes vivantes pour perdurer. Et nous y trouvons, en tant qu'être humain, de la beauté, dans ces choses-là. Alors, on va me dire, oui, mais regarde, quelle est la nécessité de faire des fleurs ? Les fleurs sont belles, oui, on les trouve belles. Et même les insectes qui les butinent, les trouvent belles. Mais elles sont belles précisément pour pouvoir être pollinisées et pouvoir s'étendre. La nature, où Dieu, c'est la même chose quelque part pour moi, ne développe que des formes qui lui permettent d'exister. Alors, nous, comme on est compris, en fait, dans la nature, et nous, comme on peut trouver des choses belles, nous, comme on fait de l'art, du coup, réflexion, quelle est la nécessité de notre propre existence, nous qui trouvons des choses et des formes belles dans la nature ? Grande question. Petite question, ça, c'est... Je vais être fidèle à mon maître à penser du moment, Spinoza, qui dit qu'en fait, la quête de la vérité se fait à travers les autres et la rencontre avec les autres. Donc, je serais curieux d'entendre tout avis sur ce que je viens de dire pour me permettre d'approcher un peu plus d'une vérité, un peu plus universelle que moi-même. Voilà, je te dis à bientôt.